Je tourne cette vidéo le 28 août 2020. On est dans l'époque un peu particulière de l'épidémie de Covid-19. Et c'est la période molle de cette épidémie, on ne voit pas quand ça va finir. Durant les 6 derniers mois, on a identifié un nouveau virus, mis en place une coordination de la recherche scientifique sur ce virus au niveau mondial, développé une stratégie d'endiguement, le confinement, qui a mobilisé plus de la moitié de la population humaine totale, qui aujourd'hui s'élève quand même à pas loin de 8 milliards d'êtres humains. On a réussi à identifier les modes de propagation de ce virus, les cibles qui sont le plus à risque, et on est sur la voie de la fabrication d'un vaccin pour y mettre fin. Il y a 100 ans, l'espérance de vie humaine moyenne était d'environ 50 ans, et on emportait les cadavres de la peste sur des charrettes portées à la main nue, dans des hôpitaux non aseptisés. Bien que cette description n'ait pas la rigueur historique pour elle, cette comparaison est souvent faite, et elle permet de faire la remarque, souvent admise, que la science est un élément moteur pour nos sociétés. Ce qu'on veut dire par là, c'est quelque chose qui est quasiment tenu pour une évidence. La science, elle progresse. Elle progresse de façon cumulative, elle accumule des découvertes, et c'est ça qui constitue son progrès. Cette idée d'un progrès cumulatif, elle veut dire que les découvertes faites par les générations intérieures constituent un socle sur lequel les générations de scientifiques postérieures peuvent construire leurs découvertes nouvelles. Et le résultat de ce progrès cumulatif, qui est aussi le but même de la science, ça serait de nous conduire pas à pas vers la vérité, ou tout du moins, vers des discours qui seraient de plus en plus vrais. Partant de ces idées assez courantes, il est complètement évident de dire que la science progresse. C'est même ce qui la caractérise. Mais si on jette un oeil assez rapide sur l'histoire des sciences, cette image linéaire d'un progrès scientifique par accumulation trouve un obstacle assez fort. Une révolution scientifique, c'est un moment historique de rupture dans lequel les connaissances qui auparavant étaient considérées comme acquises sont invalidées. Il faudrait alors refonder l'ensemble des connaissances sur des bases neuves. Comme exemple de révolution, on propose souvent la mécanique classique, telle qu'elle a été formulée par Newton en rupture avec la science aristotélicienne. Dans la même ligne disciplinaire, après Newton, un autre exemple de révolution scientifique est la formulation par Albert Einstein de la théorie de la relativité restreinte, puis générale. Mais la physique n'a pas le monopole des révolutions scientifiques. La chimie, en particulier dans les travaux de Dalton, a aussi connu sa révolution qui est aboutie, au moins dans sa formulation la plus populaire, par le tableau périodique des éléments. La biologie n'est pas en reste puisque Darwin et la théorie de l'évolution par sélection naturelle qu'il a proposée est un autre exemple courant de révolution scientifique. Et on pourrait aussi mentionner, pour que personne ne soit en reste, des exemples comme la sociologie holiste de Durkheim ou encore la psychologie de la forme. Et du coup, chacun de ces cas représente une rupture dans l'histoire locale de la discipline qui est concernée. On part avec l'idée d'un progrès linéaire et en examinant l'histoire du progrès de cette discipline, on trouve un moment de rupture à l'intérieur de ce progrès. Or, le fait que cette rupture constitue aussi un moment où les connaissances antérieures sont mises de côté, voire rejetées, où on fait au moins un tri fondamental dans ce qui était auparavant admis, alors l'idée d'un progrès linéaire est elle-même remise en question. À partir de ces cas, on pourrait même être tenté de formuler un argument qui porterait sur l'histoire des sciences elles-mêmes. Ce qui permettrait aux sciences d'accumuler du savoir, c'est l'usage d'un certain raisonnement qui est vraiment important pour la formation des sciences, le raisonnement inductif. Le raisonnement inductif, c'est un raisonnement qui part de constats d'observation pour essayer, à partir de ces observations, de tirer des règles générales. Et c'est ce gain en généralité qui permet de tenter de formuler des lois de la nature. L'induction est donc un type de raisonnement interne aux sciences qui permet de fournir, d'accéder à certaines connaissances générales. Mais par conséquent, si on voit que dans toutes les disciplines scientifiques, il y a des ruptures, on peut être tenté de formuler une induction sur les sciences, une sorte de méta-induction. Cette méta-induction reviendrait à dire que, puisque dans le passé, il y a eu dans toutes les disciplines des révolutions, il est très probable que l'on puisse s'attendre, dans l'avenir, à des révolutions nouvelles. Or, si le propos des révolutions nouvelles, c'est de rejeter au moins partiellement, de faire au moins un tri dans les connaissances qui étaient acquises jusque-là, est-ce que ça n'implique pas, par conséquent, qu'au moins une partie des connaissances auxquelles nous adhérons, s'avèreront fausses ? Ce raisonnement, qui est assez classique pour qu'on puisse même l'entendre dans certaines discussions de comptoir sur la philosophie des sciences, a un nom, il s'appelle l'induction pessimiste. Et c'est un argument qui est souvent utilisé pour soutenir le fait que nos connaissances scientifiques ne sont pas vraiment fiables, pour dénier la scientificité de la science. Sans adhérer à ce raisonnement, il nous apprend au moins une chose, c'est que la reconnaissance de l'existence de révolutions scientifiques est un problème pour l'idée d'un progrès linéaire de la science. Comment concilier l'existence de révolutions avec l'existence du progrès ? Pour répondre à ce problème, Thomas Kuhn distingue deux phases dans la dynamique historique du progrès scientifique. D'une part, il distingue la science normale. Pendant les phases de science normale, il y a effectivement un progrès cumulatif où les découvertes nouvelles s'ajoutent de manière constructive à un ensemble déjà déposé. Mais il distingue la science normale de la science révolutionnaire ou de la science exceptionnelle dans laquelle ces phases de rupture prennent place. Cette tentative de conciliation de l'existence du progrès et des révolutions scientifiques, c'est l'objet de cette quatrième vidéo qui terminera ma série sur Thomas Kuhn. Dans la vidéo précédente, on a appris ce que Kuhn appelle une anomalie. Une anomalie, c'est une découverte scientifique qui est faite dans le cadre d'un paradigme avec lequel elle ne s'ajuste pas très bien. On a vu comment dans le cadre de la science normale, le paradigme peut s'ajuster, faire en sorte d'arriver à supporter ces anomalies pour les intégrer dans le corps de connaissances cumulatives. Le problème, c'est quand ces anomalies s'accumulent en trop grand nombre. Il y a en effet des moments où auprès de la communauté scientifique, le paradigme est mis en difficulté par un trop grand nombre d'anomalies. Ces moments, où les anomalies s'accumulent en si grand nombre que le paradigme risque de perdre sa crédibilité à l'égard de la communauté scientifique, c'est ce que Kuhn appelle des crises dans la vie d'un paradigme. On peut donc distinguer trois moments. Celui de la formation d'un paradigme, celui de la science normale à l'intérieur de ce paradigme et celui de la crise d'un paradigme qui risque de conduire à sa mort. Cette dernière phase permettant de retourner à une phase de genèse d'un nouveau paradigme. Et c'est ce moment-là, de la crise à la genèse, qu'on va étudier aujourd'hui. À la fin du 19e siècle, pour prendre un exemple, un ensemble d'anomalies commence à s'accumuler de manière à constituer une crise pour le paradigme newtonien. Ce paradigme admet que l'univers est constitué de corpuscules, c'est un atomisme, et ces corpuscules interagissent les uns avec les autres à travers des forces à distance. Des corpuscules en mouvement inertiel et des forces qui permettent de modifier leur état, voilà tout ce qui existe dans l'univers newtonien. Or, de tous côtés, ce paradigme est assailli. En optique, des expériences telles que l'expérience de Fresnel ou de Jung montrent que la lumière a plutôt tendance à réagir comme une onde que comme un flux de corpuscules. L'ensemble des découvertes liées à l'électromagnétisme semble constituer un domaine dans lequel les forces n'agissent pas de manière linéaire mais de manière courbe, ce qui contredit le paradigme newtonien. Dans le domaine de l'astronomie, il est important de nommer le fait que Mercure ait une trajectoire qui discorde d'avec la trajectoire prévue par la théorie de Newton. C'est le problème qu'on appelle le périhélie de Mercure. Enfin, et surtout, l'électromagnétisme formulé par Maxwell dans les années 1860 va poser un problème profond au paradigme de Newton. Pour aller un peu vite, je vous en mets plus dans la description si vous voulez prolonger ce point-là, l'électromagnétisme de Maxwell met le paradigme de Newton face à un dilemme. Ce dilemme est le suivant. La théorie de Maxwell a pour résultat que la vitesse de la lumière ne dépend d'aucun référentiel. Or, cela viole la première loi de Newton, le principe d'inertie. Une solution pour échapper à ce dilemme, c'est de supposer l'existence d'un milieu continu universel qui aurait certaines propriétés par rapport à la lumière, il en permet la diffusion, et qui permettrait de donner un référentiel particulièrement lié à la lumière pour sauver le principe d'inertie. Mais alors, ça veut dire qu'on sauve le principe d'inertie en rajoutant dans l'univers une substance qu'on n'a pas moyen de détecter cet éther qu'ils appellent l'huminifère précisément parce que c'est le médium de transmission de la lumière. L'électromagnétisme de Maxwell propose donc le dilemme suivant, soit on renonce au principe d'inertie, soit on rajoute un truc monstrueux dans l'univers. En optique, en électricité, en astronomie et en électromagnétisme, le paradigme newtonien est donc mis en difficulté. Ce que montre Kuhn, et c'est là qu'il commence à être original, c'est que cet ensemble d'assaut fait au paradigme newtonien, on pourrait dire de réfutation, on va en parler, ne suffit pourtant pas du tout pour que les scientifiques arrêtent d'adhérer à ce paradigme. L'adhésion par une communauté scientifique à un paradigme est plus forte que les réfutations logiques ou empiriques qu'elle est susceptible de recevoir. Kuhn fournit bien une explication à ce fait. Il dit que en dehors d'un paradigme, la recherche n'a pas de structure. Il n'y a ni méthode, ni ligne de conduite, ni même problème formulé de manière à pouvoir orienter le travail scientifique. Il écrit « rejeter un paradigme, c'est rejeter la science elle-même ». Mais la conséquence, c'est qu'on peut être tenté de comparer les communautés scientifiques au moins dans les phases de crise à des communautés religieuses. Si effectivement, l'adhésion est plus forte que les réfutations empiriques ou logiques, alors il semble que ce soit quelque chose de l'ordre d'une croyance collective qui maintienne la relation entre un paradigme et une communauté scientifique. Et là, wow ! Ce type de comparaison de la science d'un côté à une église ou une communauté politique de l'autre est souvent un peu crispant. Et de façon plus intéressante, on peut lui faire pas mal d'objections. Remarquons notamment que je dis cela alors que j'ai annoncé que cette série de vidéos sur Kuhn serait une défense du rationalisme de Kuhn, ce qui semble à ce stade contradictoire. On pourrait dire par exemple que ce qui distingue la science des autres formes de la culture humaine, c'est sa capacité à mettre en place une méthode de test empirique. Dans une vidéo précédente, on a par exemple vu que la méthode falsificationniste qui consiste à tirer les conséquences logiques d'une hypothèse explicative pour en faire des prédictions testables par l'expérience, ce critère de falsifiabilité c'est un exemple de critère qui permet de démarquer l'activité scientifique des autres formes de la culture. Mais à ce type d'objection, Kuhn propose une réponse assez intéressante. Il écrit que si les scientifiques étaient vraiment falsificationnistes, alors les révolutions ne pourraient pas avoir lieu. Au moment de leur naissance, les théories nouvelles qui deviendront des paradigmes sont souvent un peu brouillonnes, pas encore bien formées, elles manquent de structure de manière à pouvoir être capable d'affronter la réalité empirique. Pour être capable de résister aux assauts des tests empiriques, un paradigme doit être développé. Il faut rajouter à ses hypothèses centrales des hypothèses auxiliaires qui permettent de montrer ses liens à l'expérience. Il faut préciser ces formulations mathématiques de manière à leur donner plus de généralité pour les étendre par exemple à des groupes de cas qu'ils ne comprenaient pas au départ. À leur naissance, les paradigmes résistent donc moins bien aux tests par l'expérience. Heureusement que les scientifiques ne sont pas falsificationnistes, sinon ils ne pourraient jamais développer de nouvelles théories. C'est l'objection qu'adresse Kuhn à Karl Popper. Cette objection revient à dire qu'il est nécessaire dans un moment révolutionnaire que deux paradigmes coexistent, qu'ils se chevauchent, car ce chevauchement est la condition de leur concurrence. Cependant, ce chevauchement, puisqu'il s'agit d'une théorie nouvelle, de deux paradigmes qui sont différents, il n'est jamais complet. On ne peut pas faire une correspondance terme à terme entre deux paradigmes qui se succèdent dans une même branche. C'est pour ces deux raisons, d'une part, parce que le chevauchement des paradigmes n'est pas complet, et d'autre part, parce que l'adhésion à un paradigme dépasse sa testabilité et sa cohérence interne, que Kuhn suggère qu'au moment où un paradigme apparaît, des raisons extérieures à la science, par exemple, des raisons politiques, mais aussi le pouvoir rhétorique des défenseurs d'un paradigme, ou encore certaines exigences sociales particulières à un moment donné de l'histoire, sont déterminants pour l'attention que la communauté scientifique va donner à l'émergence d'un nouveau paradigme. Autrement dit, dans ces moments de science révolutionnaire, de science exceptionnelle, on se trouve aux bornes de la science. À ce stade, on peut peut-être être tenté de faire un argument contre l'interprétation que propose Kuhn du chevauchement de deux paradigmes. On pourrait soutenir qu'en réalité, ce qui est intéressant, ce qui est vrai dans la théorie antérieure, ça va devenir une partie de la théorie postérieure. Certes, les deux théories ne se chevauchent pas complètement, mais la partie où elles se chevauchent, c'est ce qui était vrai dans la théorie antérieure. Un tel argument reviendrait à dire qu'on peut faire ce qu'on appelle une réduction diachronique entre les deux théories. Diachronique, ça veut dire à des temps différents, ça s'oppose à synchronique. Et ici, ce que ça veut dire, c'est que les deux théories, elles portent sur le même domaine, par exemple, l'astronomie, mais elles se succèdent dans le temps, l'une vient après l'autre. Et par réduction, on entend une opération logique qui consiste à montrer que chaque point de la théorie antérieure correspond à une partie de la théorie nouvelle. On peut déduire, logiquement, la théorie antérieure, du moins, dans ses parties vraies, de la théorie postérieure. On la réduit parce qu'elle n'est qu'une partie de la nouvelle théorie. Et c'est probablement la réponse de Kuhn à ce type d'objection qui est la plus intéressante de sa philosophie, en même temps que la plus discutée. Ce que Kuhn va dire, c'est que si les résultats de la théorie antérieure peuvent être mis en correspondance avec les résultats de la théorie postérieure, en montrant, par exemple, que les lois et les principes de la théorie antérieure peuvent être déduits logiquement ou mathématiquement de la théorie postérieure, eh bien, cela ne constitue pas pour autant une réduction. Plus précisément, ce que va défendre Kuhn, c'est que cette réduction, elle oublie ce qui fait l'identité de la théorie antérieure, à savoir ces concepts fondamentaux. Kuhn écrit que deux paradigmes constituent des visions du monde différentes. Et par conséquent, deux scientifiques qui travailleraient chacun sur un de ces deux paradigmes, comme Newton et Einstein, ne vivent pas dans le même monde. Il me semble que si on veut avoir une intuition de ce que veut dire Kuhn, il est intéressant de regarder le film de Denis Villeneuve, Premier Contact. Dans ce film, des bâtiments extraterrestres viennent se poser près de la surface de la Terre de façon totalement inexpressive. On ne sait pas s'ils sont agressifs, s'ils sont pacifiques, s'ils veulent nous donner quelque chose, s'ils veulent nous prendre quelque chose. On ne connaît pas leurs intentions. Une linguiste est alors invitée pour essayer de discuter avec les extraterrestres et toute sa tâche va être d'apprendre la langue de ces extraterrestres. L'héroïne du film, progressivement, en apprenant cette langue nouvelle, va accéder à une révolution dans sa vision du monde. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans le film, on ne le voit pas. On ne le voit arriver que petit à petit. Et si vous vous rappelez vous-même d'états antérieurs de votre existence dans lesquels il y a des croyances que vous avez quittées depuis, je suis à peu près persuadé que pour au moins un bon nombre d'entre elles, vous ne pouvez pas dater le moment auquel vous les avez quittées. Ce type de transition progressive qui conduit à une révolution dans la vision du monde est une assez bonne description de la transition par un scientifique d'un paradigme à un autre. Pour décrire ces révolutions dans la vision du monde, Kuhn fait appel à la psychologie de la perception et en particulier dans l'école de la gestalt psychologie, la psychologie de la forme. La psychologie de la forme considère que la perception est un phénomène global où ce sont des groupes dans le champ perceptif qui sont identifiés par le système nerveux. Un bon exemple de ça que vous connaissez assez bien, c'est l'exemple du canard-lapin. Quand quelqu'un découvre pour la première fois l'illusion du canard-lapin, il voit soit un canard, soit un lapin, mais ni les deux, ni un ensemble de lignes qui n'auraient pas de forme. D'emblée, ces lignes sont perçues dans leur globalité comme constituant une figure de canard ou de lapin. Dans le domaine scientifique, ce n'est pas le système nerveux seulement qui produit cette perception initiale du monde, c'est le paradigme. De même que quelqu'un aborde le canard-lapin comme par exemple un canard, de même, Newton aborde un rayon de lumière comme un faisceau d'atomes, un faisceau de corpuscules. La différence importante entre le champ perceptif qu'on vient de décrire, le canard-lapin, et les visions du monde scientifique, les paradigmes, c'est que l'adhésion du scientifique à son paradigme empêche qu'on fasse des allers-retours entre les deux paradigmes. Alors que quelqu'un qui regarde un canard-lapin peut très bien apprendre à passer successivement du canard au lapin, le scientifique adhère au paradigme postérieur d'une manière qui est sans retour. Ce que cette description d'une révolution dans la vision du monde permet de montrer, c'est qu'entre des paradigmes scientifiques successifs, il n'y a pas de réduction possible. Les concepts fondamentaux d'un paradigme, par exemple, le fait que toute vitesse soit relative au référentiel duquel on la mesure dans le paradigme de Newton alors que dans la théorie de la relativité d'Einstein il y a une vitesse maximale qui n'est pas relative et c'est la vitesse de la lumière qui est la même dans tous les référentiels, ils sont incommensurables et l'incommensurabilité c'est le terme technique qu'on utilise pour décrire cette propriété des théories scientifiques. Ça revient un peu à dire qu'on a réduit un cercle à un carré pour peu qu'on ait trouvé une situation dans laquelle les deux ont la même air. De ces propositions de Thomas Kuhn on conclut souvent que c'est un philosophe relativiste. Il réduirait la science à n'être qu'un morceau de la culture et porterait une attaque frontale à l'idée même d'un progrès scientifique. Pour conclure cette vidéo ainsi que la série dont elle fait partie je voudrais montrer que ces critiques ne sont pas fondées en répondant au problème de la démarcation qui m'a servi de fil conducteur. En effet, puisque Kuhn fournit un critère pour distinguer l'activité spécifiquement scientifique des autres manifestations de la culture comme la politique ou la religion alors on ne peut pas lui reprocher d'identifier la science à la religion ou à la politique. Or, fournir un tel critère de démarcation c'est exactement le rôle de la notion de paradigme. Le paradigme il informe des phases de sciences normales. Ces phases de sciences normales sont effectivement des moments de développement cumulatif de l'activité scientifique. Réunis par une vision du monde commune les scientifiques travaillant à l'intérieur d'un paradigme permettent que leurs résultats soient les bases sur lesquelles les résultats des scientifiques suivront viendront se construire. C'est exactement pour cette raison que dans le dernier chapitre de la structure des révolutions scientifiques Kuhn pose la question suivante. Peut-être qu'au fond la question de savoir si la science progresse est mal posée puisque dès qu'une activité progresse réellement on la considère comme scientifique. C'est donc à partir du moment où une communauté parvient à travailler de concert à l'intérieur d'un paradigme qu'elle devient scientifique. Le paradigme fournit un critère de démarcation. De plus, Kuhn reconnaît volontiers que les révolutions scientifiques ne sont pas des éliminations totales de l'ensemble des connaissances acquises auparavant. Bien qu'elles refondent les concepts élémentaires permettant à l'activité scientifique d'aborder la nature, les révolutions bénéficient aussi des résultats et notamment des outils acquis dans les phases de sciences normales antérieures. Il y a donc bien un progrès scientifique même si comme il dépend à chaque fois d'un paradigme on ne peut pas en voir la fin. Ce qu'attaque Kuhn ce n'est pas l'idée d'un progrès scientifique c'est l'idée d'une fin de la science c'est-à-dire d'un progrès scientifique dont nous pourrions apercevoir le terme. Kuhn propose donc d'inverser notre manière de réfléchir au progrès scientifique plutôt que de considérer que la science progresse vers une fin vers un aboutissement nous ferions mieux de regarder les progrès qu'elle a accomplis depuis son origine. A ce stade je voudrais ouvrir deux pistes. Il me semble que si on veut aller plus loin en philosophie des sciences tout en reconnaissant les apports intéressants de la philosophie de Kuhn deux directions s'ouvrent à nous. D'abord affirmer qu'il existe des révolutions dans la vision du monde pose le problème de la continuité de l'histoire des sciences. Plus précisément cela pose le problème de la genèse des révolutions. D'où viennent les nouveaux paradigmes ? Comment naissent-ils ? Est-il possible de penser la logique du jaillissement d'une révolution dans la vision du monde ? Et la deuxième direction qui probablement est une condition pour résoudre le premier problème c'est d'interroger la notion de paradigme elle-même. Kuhn lui-même finira par abandonner cette notion et lui préférera plus tard ce qu'il appelle une matrice disciplinaire. Le nom de paradigme a en effet complètement échappé à Kuhn. Il est devenu quelque chose qui fait partie du langage courant et on parle évidemment dans n'importe quel domaine en écologie et en politique dans le domaine religieux de paradigme et de révolution. Cela signifie que le sens premier le sens spécifique que Kuhn voulait chercher à donner à la notion de paradigme s'est dilué et par conséquent probablement que le concept de paradigme lui-même n'était pas assez clair. Il y a d'ailleurs d'autres philosophes qui ont proposé des notions assez proches de celles de paradigme et qui remplissent des fonctions similaires. On peut penser au programme de recherche d'Irmée Lakatos, aux conceptions idéales de l'ordre naturel de Stéphane Toulmin ou même aux tematas de Gérald Holton. Ce que cet ensemble de notions cherche à interroger est quel est le rapport entre l'activité scientifique et la culture dans laquelle elle se forme. Je mettrai dans la description des liens pour poursuivre ces infos-là. Mais cette série de vidéos est terminée. Elles ne répondront donc pas à ces questions que je laisse volontairement ouvertes. Car si cette série vous aura donné un peu à vous envie d'aller chercher les réponses, alors elle aura très largement rempli ses objectifs.